Jacob Zuma peut-il être reconduit à la tête de son parti ? Verdict dans deux mois, à l'issue de la conférence de Mangung, du 16 au 22 décembre, l'ANC devra élire son secrétaire général pour les 5 ans à venir. Cette réunion intervient dans un contexte difficile pour Jacob Zuma. Le drame de la mine de Marikana a traumatisé le pays. Le 16 août, 34 grévistes sont tombés sous les balles des forces de l'ordre, faisant de ce drame le conflit social le plus violent depuis la fin de l'apartheid. Les réactions maladroites des autorités face à la situation n'ont guère aidé le président, comme la décision du procureur d'inculper 270 mineurs pour l'assassinat de leurs collègues et de les placer en détention. Une mesure permise par le code pénal datant de l'apartheid est non appliquée depuis 1989. La gestion du drame de Marikana n'a fait qu'exacerber les critiques à l'encontre de Jacob Zuma, porté par son plus féroce adversaire Julius Malema. L'ancien chef de la Ligue des jeunes de l'ANC est devenu le fer de lance de la contestation après son exclusion du parti. Il ne cesse d'appeler à la démission du chef de l'État. Outre la pléthore de contestations sociales, Jacob Zuma doit aussi défendre un bilan plombé par la crise économique. Pourtant, le chef de l'État a encore toutes ses chances d'accéder à la tête du parti. De raison à ça, la composition du corps des 4 500 délégués chargés d'élire le nouveau secrétaire général de l'ANC, mais aussi l'absence d'adversaires crédibles. A la conférence de Mangung, Jacob Zuma pourra notamment compter sur les 974 délégués du KwaZulu natal, sa province natale et bastion politique. Pour l'instant, le chef de l'État est le seul sur la ligne de départ dans la course à la présidence du parti et ses possibles rivaux peinent à se démarquer. Les principaux cadres de l'ANC, tels Tokyo, Séchoualet ou Cyril Ramaphosa, ont fait fortune dans les affaires. Il manque de crédibilité auprès des classes populaires et des syndicats sud-africains. Ramaphosa est considéré comme un traître depuis ces dernières semaines. Ancien meneur de grève, il siège aujourd'hui au conseil d'administration de l'ONMINE, propriétaire du site de Marikana. Une seule personne semble capable de faire de l'ombre à Jacob Zuma, Kalema Motlanté, son vice-président. Un homme discret et consensuel qui pourrait compter sur le soutien de la Ligue de la Jeunesse. Mais si elle fait beaucoup parler d'elle, la Ligue ne dispose que de 45 délégués au sein de l'ANC. D'autre part, rien ne dit que Motlanté prendra le risque de se dresser contre le chef de l'État. Cet ancien syndicaliste jouit pourtant d'une meilleure cote de popularité, avec 51% d'approbation contre 48% pour Jacob Zuma, selon une récente enquête TNS. Une chose est sûre, l'ANC ne court que peu de risque de perdre les élections de 2014. Au pouvoir depuis 1994, le parti ne compte aucun adversaire crédible. Depuis la fin de l'apartheid, le même scénario se répète. Celui qui prend la direction de l'ANC est assuré de diriger l'Afrique du Sud.